Coucou mes potes, j'espère que vous êtes très bien aujourd'hui, je suis en forme, il flotte, donc voilà, je me mets en joie pour essayer de pallier au mauvais temps, n'est-ce pas ? Et aujourd'hui, nous allons parler de nos favoris, oui, alors peut-être pas du mois, je ne sais pas, parce que c'est les favoris de à cheval, ou de octobre, ou de novembre, ou de deux en même temps. Donc je n'aime pas me mettre dans un mois particulier, voilà quoi, c'est juste moi. Donc je tenais à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux, nouvelles qui viennent d'arriver, qui viennent de s'abonner, je vous remercie énormément de votre soutien, ça me fait tellement plaisir, on approche les 19 000 et aux 20 000, c'est à prévu quand même de se déguiser en femme, donc j'ai envie de vous dire, faites tourner l'info quand même, parce que ça risque d'être drôle. Alors pour commencer, c'est deux, enfin j'ai envie de vous présenter deux favoris, qui sont des chaînes YouTube, oui parce que grâce à vous j'ai découvert deux chaînes YouTube, une que je suis depuis quelques jours, une bonne semaine, qui me plaît beaucoup, et l'autre que je suis depuis plusieurs semaines déjà et que j'adore, et qui m'a fait déjà acheter plein de trucs, et donc je la remercie pas pour ça, n'est-ce pas ? La première, c'est Mimi Signature, si vous connaissez pas, c'est, bah elles viennent toutes les deux du Canada en fait, tout simplement, et vu que Seb me saoule pour aller vivre là-bas, bah je sais pas, je sais pas, c'est comme un appel, on verra dans 5 ans, hein, parce que je voudrais que la petite soit aux âges du go avant de bouger, mais c'est un projet, hein, je vous fais un petit spoiler, mais c'est vrai qu'il me saoule depuis 8 ans maintenant pour faire ça, donc pourquoi pas un jour, nous on va se retrouver là-bas, quoi, et avec les pannes d'électricité qu'ils ont, des fois ça me fait flipper, mais bon, il a envie, donc je pense que, étant donné que c'est un goal dans notre vie, tous les deux, voilà, ça me plairait bien aussi, donc pourquoi pas, bref, passons. Donc Mimi a des très bons conseils, elle est très douée en make-up, elle fait des choses, et dès que je veux acheter une palette, je vais sur sa chaîne, voir si elle en a fait la revue, pour voir si je peux tirer parti, moi, avec ma carnation, mon teint, tout le, tout team, voir si effectivement elle en dit du bien ou pas, donc j'adore cette chaîne, très bon conseil, très bonne technique, elle a une très bonne technique aussi d'ailleurs que je lui ai dit en message DM sur Instagram, parce que vous m'aviez dit il y a quelques mois de lui demander si elle voulait faire une collab avec moi, chose qu'elle a décliné parce qu'elle ne me connaissait pas, et je le comprends tout à fait, et du coup j'avais commencé à la suivre comme ça, un petit peu sur Instagram, et ensuite sur YouTube, et en fait elle a des bonnes techniques, notamment de mettre de la poudre ici en coin externe, chose que je ne pense jamais à faire. J'aimerais l'intégrer dans ma routine, cette technique, mais je n'y arrive pas à y penser en fait. Je pense donc que vous la connaissez plus ou moins déjà, puisque c'est certaines d'entre vous qui m'avez glissé le petit mot. Ensuite je passe au deuxième favori, c'est Danisha. Alors Danisha, d'une part c'est la copine à ma copine, c'est la copine à Sonia, de la chaîne Sonia Seller, que vous connaissez, puisque j'avais fait il y a deux ans de cela, ça fait longtemps qu'on communique et qu'on s'intéresse l'une à l'autre, etc. Donc Danisha est proche de Sonia, et elles se font des lives et tout ça, et donc je l'ai connue comme ça. Et je savais qu'elle existait de ce fait-là, mais j'ai commencé à la suivre parce que je me suis fait, mais littéralement, mais pourrir, par une de ses abonnées sur Instagram. En mode, de toute façon, moi, je n'aime que Danisha. Alors Danisha, si tu vois cette vidéo, je suis navrée. Je lui ai répondu, si elle aimait tant Danisha que ça, qu'elle aille voir sur la chaîne ce qui se passait. Je suis navrée, ce n'est pas contre toi du tout. Mais vraiment, je me suis fait pourrir en mode, de toute façon, et d'ailleurs Sonia en a eu. Vraiment, vous n'imaginez pas ce qu'on peut lire et se prendre dans les dents gratuitement. Moi, ça me passe au-dessus. Tu vois, Sonia aussi, mais on en a pris plein la gueule pour pas un rond. Bref. Et donc, du coup, cette dame-là, je l'ai envoyée se faire voyager au Canada, n'est-ce pas ? Et je suis désolée pour Danisha parce que la pauvre, elle n'a rien à voir dans l'histoire. Mais je lui ai dit, écoute, si tu aimes tant Danisha que ça et que c'est la seule vraie youtubeuse avec des vraies convictions qui existent, bah vas-y. Enfin, je veux dire, et j'adore cette chaîne. Donc, du coup, je suis allée voir parce qu'effectivement, Sonia en parlait. Je voyais des lives avec Danisha et Sonia. Et enfin, je suis tombée sur un live en l'occurrence un jour. Je l'ai trouvé très rigolote. Et ensuite, suite à ça, je lui ai dit, bah attends, faut que j'aille voir quand même en quoi. Et j'adore. J'adore. Elle est donc plus foncée de peau que moi. Donc, quelquefois, sur certains highlighters ou choses comme ça, j'arrive pas forcément à me projeter. Néanmoins, elle a des avis très pertinents que je vous invite à aller voir. Donc, je vous mettrai le lien de toute façon de toutes les filles de qui je parle en barre d'infos à votre considération pour aller voir. Et ouais, effectivement, très jolie, très jolie couleur, très jolie. Elle ose les make-up, clairement. Elle vous fait une palette, une palette, une palette pro look. Oui, je vais y arriver. Je remets dans l'ordre. Et au final, elle publie tous les jours. Donc, beaucoup de contenus beauté qui ressemblent au mien, mais en différent parce que je fais beaucoup de hauls, actions, etc. Elle fait beaucoup de revues make-up. Donc, voilà, clairement, j'aime beaucoup. J'espère qu'un jour, elle me sera donnée de collaborer avec elle parce que c'est un très joli bonbon dans le paysage youtube-esque. Voilà. Et elle me fait trop rire, en fait. Donc, j'adore. On va passer maintenant catégorie make-up parce que j'ai pas de soins. Moi, vous savez, les soins, je vous en parle clairement au bout de quelques semaines quand je les ai bien testés, qu'ils sont quasi finis et que je les adore ou que je les déteste. On va commencer par... On commence random. Ce que je porte sur les lèvres, c'est le Hi-Fi Shine de chez Urban Decay. J'avais eu à moins 25%, je ne sais plus quand. Bref. J'avais quand même bien des choses achetées et mis au placard. Enfin, pas au placard, mais voilà. Je fais tourner mon make-up. Maintenant que j'ai mon rangement, je vois tout ce qui se passe dans mon... Je vois tout. Du coup, j'ouvre et je choisis. Et une semaine après, je range et je ressors d'autres choses. Donc, du coup, je suis trop contente d'avoir ce rangement Ikea qui est dans mes favoris aussi. C'est la grande... Normalement, c'est une penderie, mais on peut mettre des tiroirs. Moi, j'en ai mis plein des tiroirs. Des petits, des gros, des moyens, des... Enfin, bref. Et j'adore. Tout tient dedans. Mais vraiment tout. Je me suis fixé l'objectif de ne pas dépasser ce qui tient dedans. Pour être sûre, tu vois. Genre des cutlerés quand il est nécessaire. Pas attendre. Et donc, du coup, voilà. Je vois tout. Je fais tourner. J'alterne. Et c'est ce qui m'a amenée à faire cette vidéo. Parce que d'habitude, j'utilise tout le temps les mêmes. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de favoris que j'ai déjà mentionnés. Parce que, effectivement, j'étais fainéasse. Donc, je n'allais pas dans tous mes tiroirs de partout. Parce que j'en avais partout. Là, c'est au même endroit. Donc, j'ouvre les tiroirs. Je pioche. Et c'est de la bombe. Donc, certes, ça m'a coûté 400 balles. Mais c'est pour réorganiser la chambre de ma fille. Donc... Enfin, réorganiser, non. Elle n'était pas organisée. C'était juste ma pièce YouTube. Là, pour mettre en place l'arrivée de ma fille, plutôt. Qui arrivera le 20 janvier. Si tout est bien prévu comme ça. Et je suis tellement heureuse. Bref, je ne vais pas digresser. Parce que, voilà, on n'en peut plus de mes digressions. Mais c'est un gloss que j'aime beaucoup. Qui a un effet un petit peu repulpant. Et donc, du coup, il n'est pas trop collant. Il a cette senteur un peu mentholée. Du coup, un gloss ne se mange pas, les filles. Et celui-ci, voilà, a tendance à picoter. Ticlèche. Et repulper un petit peu. Enfin, c'est un effet placebo un petit peu. Ou très succinct. Il ne va pas rester longtemps. Néanmoins, j'aime beaucoup cette couleur. Qui est le... Le... Euh... Attends. Parce qu'il n'y a pas de teinte. Comme d'habitude. Le SPL. Est-ce que c'est possible, ça ? Le SPL. Voilà. C'est un joli rose. Avec des nacres et des paillettes un peu bleutées. Donc, je trouvais qu'avec ce make-up, ça allait super bien. Donc, ce make-up a été réalisé avec la collaboration de Huda Beauty. Voilà. Cette palette, je l'aime beaucoup. Écoutez, pour l'instant, elle ne me déçoit pas. J'ai réussi à faire ce joli make-up. Je suis tombée en amour. Quand je l'ai vue, voilà, j'ai hésité entre deux palettes. Celle-là et la... Et la Carly Bible. Carly Bible qui avait déjà fait une collab avec BH Cosmetics. Donc, j'ai des palettes. Parce que, franchement, c'était trop bien. Dans les nudes, j'ai des... Enfin, c'est des palettes que je vais ressortir. C'est dans mes... Je vous ferai mes favoris d'un contournable de la mort qui tue. Certainement très, très, très... Dans pas longtemps, quoi. Et celle-là, vraiment, elle est très jolie. Je trouve quand même que le rendu est sublime. Je ne regrette pas mon achat. Très facile à travailler quand on sait travailler. Je vous en ai fait une revue. Donc, il n'y a pas de problème. Je vous laisse aller la voir. Allez, somme toute, un peu cher. Franchement, sans les moins 25%, je ne l'aurais pas acheté. Voilà. Mais un très bel investissement de cadeau de Noël de moi à moi. Voilà. Ensuite, on parle... Oh, on va commencer par les palettes. C'est pas mal, les palettes. Une autre palette, c'est la Artistry... Oh, je n'y arrive plus aujourd'hui. Artistry Palette de She Glam. C'est Shein qui a sorti ces palettes. Alors, celle-ci, je ne l'ai testée qu'une fois. Mais alors, le rendu était sublime. Je ne vous dis même pas. J'adore le contenu. Les phares ne sont pas trop poudreuses. Elles fonctionnent très bien. Elle n'est pas chère. Elle était à 6 dollars. La dernière fois que je suis allée voir sur le site, puisque pour le lancement, ils font des offres promo. Donc, je vous remettrai bien entendu les liens si je les retrouve et mes codes promo pour tout, tout, tout. Et j'ai reçu, là, aujourd'hui même. Donc, celle-ci, je vous la recommande. C'est la numéro 1, la Bijou World. Et elle est dans les tons chauds comme ça. Enfin, sublime. Sublime. Et j'adore. Et je pense que celle-ci, je ne vais pas la quitter pendant un moment. Et aujourd'hui, en fait, ils m'ont envoyé la deuxième. Donc, c'est la Burnt. Voilà. Qui se présente comme celle-ci. Donc, elle est toute neuve. Je viens de la recevoir par la poste. Comment vous dire ? Donc, ce qui est gênant, c'est l'holographique, puisque ça enlève un brin de visibilité sur le produit. Néanmoins, cette couleur-là est juste sublime. C'est un jaune un peu moutarde. C'est ce vert qui n'existe nulle part. C'est un olive magnifique. Olive et Tom. Non, ce jeu ne va pas commencer. Non, non, non. Et ensuite, un olive irisé, satiné, pailleté. Cette paillette rose. Comment vous dire ? J'ai vraiment hâte de travailler ces phares pour vous dire si ça vaut le coup. En tout cas, j'espère. Et j'ai reçu aussi un rouge à lèvres. Mais bon, là, on ne va pas digresser. C'est les favoris. Donc, voilà. Je voulais juste vous expliquer qu'il y avait deux types de palettes artistry. Que la deuxième était une bombe tuerie monumentale. Et du coup, la première, je vais la tester pour vous en dire des nouvelles. Ensuite, la L'Oréal Infaillible Total Cover. Je l'utilise quasi tous les jours. Parce que j'ai toujours un Spoutnik. Elle est cracra, je sais. Ne m'en veuillez pas. Ne me jugez pas. C'est la teinte. Il n'y a pas de teinte non plus là-dessus ? Ah si, c'est sur les... Non, il n'y en a qu'une. Donc, le vert pour courir les rougeurs. Le violet pour raviver les teintes jaunâtres. Et ensuite, les teintes de... Oh ! De orangé pour neutraliser le bleu des cernes. Et plus jaune pour venir illuminer le regard. Voilà. En tout cas, c'est de la manière dont moi, je l'utilise. Je l'aime beaucoup. Les fards sont crémeux. Avec un duty blender. On tapote. On vient presser pour faire fondre la matière dans la peau. Et sublime résultat. J'aime beaucoup. Je le porte encore aujourd'hui. Parce que j'ai monsieur... J'ai Norbert. Qui s'est encore pointé sur le bout de mon nez. Genre, c'est l'endroit où ils adorent se loger ces boutons. Mais c'est un truc de fou. Toujours dans le teint. Je vous présente le camouflage. De chez Catrice. Non, de chez Essence. Le camouflage concealer. Le waterproof tattoo covering. Il est bien en dessous. Pour illuminer. Aujourd'hui, je ne le porte pas. Mais je l'ai ressorti. Et du coup, je l'utilise tous les jours. Quasi. J'alterne quand même pour finir mes produits. Et c'est la teinte This Light Rose. Qui me convient. Donc, j'aime beaucoup. Il est vraiment... Je vais vous montrer. Il est vraiment très clair. Et pour illuminer. Et en plus, cet applicateur qui est bombé. Est juste vraiment bien. Voilà. Il est très clair. Et quand on le... Quand on le travaille au doigt. Vraiment, il est imperceptible. Mais il donne cette lumière. Je ne sais pas. Vous le verrez. Je l'ai juste blendé. Et il apporte de la lumière. Ça se voit. Il est ici. De toute façon. C'est fait pour. Et je crois qu'il est aux alentours de 3,50€. Quelque chose comme ça. Donc, très bon investissement. Si vous le trouvez. N'hésitez pas. Toujours dans le teint. De chez Adopt. Très bonne palette. Je n'en entend pas parler. Je vais vous faire une vidéo sur ces produits dont on n'entend pas parler. Et que j'aime beaucoup. Ou c'est la seule. Ou je suis la seule. Je ne sais pas. C'est la palette de Contouring 2. En teinte médium. De chez Adopt. Le Coverfit Sculpt Trio. Donc, il y a un bronzer qui est ni trop chaud, ni trop froid. Parfait pour moi. Parce que je n'aime pas quand c'est trop chaud. C'est orange. Ça devient mou. Je deviens oombaloompa. Donc, ce n'est pas possible. C'est comme les bébés crèmes qui tournent orange sur moi. Tu vois. C'est l'oxydation de ma peau. Mon pH. Je ne sais pas ce qu'il a. Tu vois. Ensuite, un très joli highlighter. Et un blush corail. Comme je les aime. Voilà. Ça donne ça. C'est soivé, en fait. Sur la peau. Ça se blende bien. J'ai des très bons résultats. Et je l'utilise très régulièrement. Du coup, je ne peux que vous en mentionner. Les bienfaits. Pour ton teint radieux du jour. N'est-ce pas ? Ensuite, un autre favori de tous les temps. Je l'ai ressorti parce que je l'avais, pareil, rangé. Mais il se creuse. Parce que oui, je l'aime beaucoup. C'est le ELF. La palette de contour. Alors, je n'ai pas la teinte. C'est la teinte 83-320. Néanmoins, je pense que ce sera du genre light-medium. En tout cas, oui, oui, oui. À 200% oui. J'adore. Je mélange ou je ne mélange pas. En fonction. Le clair pour le dessous de l'œil. Le beige pour, ici, déterminer les lignes naturelles du visage. J'aime beaucoup ce Quatuor. Je le rachèterai. Ça, c'est sûr et certain. Parce que je l'aime vraiment énormément. Et il est à tout petit prix. Je crois que la palette en elle-même doit être à 8 euros. Alors, elle est toujours trouvable sur le site ELF Etats-Unis. Puisqu'ils ont arrêté en France. Et voilà. Encore trouvable sur Amazon, etc. Mais je crois qu'il y a Félunique qui le fait. Enfin bref, Félunique, Kulbuti, tous ces sites-là britanniques. N'hésitez pas à checker parce que c'est vraiment pas cher. Et ça donne un super rendu. Toujours dans le teint. Je vais rester. Je vais faire en allant. Le Silk Edition Touch. Pas du tout pour le teint. Parce que pour le teint, elle blanchit quand même. Ça se voit. Donc, retouche, retouche. Retouche Touch Up, poudre universelle. Oui, mais pas pour ce que vous pensez. Je le combine. Donc là, il y a la petite éponge, bien entendu. Ma mère me l'a donné parce qu'elle n'aimait pas. Elle trouvait que ça blanchissait le teint. Et elle est très claire. Du coup, elle ne voulait pas paraître non plus fantômasse. Tu vois. Donc, ce que je fais, c'est que je prends mon BH Studio Pro pour faire ma paupière. La blanchir de telle sorte à faire ressortir les fards sur la matière blanche. Mais vu que c'est un concealer à la base de chez BH Cosmetics, je l'adore vraiment. C'est un de mes favoris combos du moment. Je l'adore. Du coup, il reste un petit peu tacky. Un petit peu collant. Du coup, je prends la moupette. Je la frotte un petit peu sur la matière et je viens la tapoter pour vraiment poudrer la paupière entière. De telle sorte à ce qu'ensuite, mes fards glissent tout seuls comme un charme. Vraiment, ce combo-là, ce petit combo-là, il fallait y penser. C'est et honnêtement, je n'aurais pas su quoi en faire normalement parce qu'en tant que poudre fixateur, fixateur, fixatante, oui, je découvre des mots à intégrer au dictionnaire. À l'Académie française, il faudrait peut-être que je leur fasse une lettre parce que sinon, il y en a déjà tellement. Donc, je disais pour le teint, non, pas particulièrement parce qu'effectivement, il a cet effet blanchissant. Or, pour cette base de paupières ou ce concealer, moi, je ne l'utilise pas du tout comme concealer, ça fonctionne hyper bien le duo ensemble. Je vous le recommande. Petit prix, prix un peu plus cher dans les supermarchés. Mais celui-ci, il est tout petit prix et je l'ai eu ADM, mais vous les avez aussi, celui-ci, en tout cas, sur des sites comme Qlik Beauty, Filunic, tout ça. Donc, n'hésitez pas à la marquer. Il y a BH Cosmetics aussi, tout inutile. Si vous aviez besoin de le trouver, il est en teinte blanche 00, je crois. White. OK. Ensuite, je vais y avancer parce qu'il y en a encore une paire et je n'ai pas envie de m'éterniser. Le Essence All About Mouth. 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 Le Essence All About Mouth. Il est très bien. Alors là, je suis en face de le terminer, vous aurez compris, mais c'est un favori, je le rachèterai, bien entendu, parce que, en fait, je vous montre. Je le fais. Là, j'écrase chaque au doigt, je le prélève et je fais mes arrêtes du nez en bakery. J'en pose plein aux arrêtes du nez et c'est ce qui empêche mon teint, surtout mes arrêtes ici, puisque là, c'est là où je regresse à chaque fois. Ça empêche de briller. Donc, je suis ravie. Donc, je suis ravie. Et ensuite, je passe avec un pinceau un peu plat. Voilà, voilà, puis le reste, je fais ici ma zone T. Mais vraiment pour ma zone T, pour le mat, mat. Parce que, mixte à grasse, peau mixte à grasse, je... Ici, là, le menton et le triangle, voilà, nasal, je gère un problème. J'ai toujours la peau qui devient luisante. Or, là, ça contrôle très bien le sébum. Je suis totalement ravie. Et en plus, petit prix, je crois qu'elle est aux alentours de 4 euros aussi. Donc, si vous trouvez, n'hésitez pas. Je passe maintenant à Benefit et son Tickel. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je crois qu'on ne le verra plus beaucoup. Néanmoins, il est rose avec des reflets dorés. Enfin, je vais vous le remontrer parce que, entre-temps, Hugo m'a frotté à mon teint. Donc, il n'est plus celui que j'ai peaufiné ce matin. Donc, il est rose gold avec des reflets. Et il est juste sublime, cet highlighter. Je l'adore. Ça fait quelques jours, voilà, que je l'ai déballé puisque je l'avais eu à ma dernière soirée gold Sephora. Et en toute honnêteté, il est magnifique. Alors, je n'ai pas envie de prendre le cookie parce que je sais que si je prends le cookie, je vais encore avoir un highlighter de plus à la maison. Et là, j'ai pris vraiment celui qui m'intéressait le plus, celui que je mettrais. Parce que, voilà, à un moment donné, si on achète les produits, c'est pour les utiliser aussi. Ce n'est pas pour les avoir et les stocker. Or, là, je sais que c'est une bombe. Voilà, c'est du bénéfice un petit peu cher. Mais à moins 25%, ça passe largement. Beaucoup plus cher qui sont moins bien. Donc, bon, je vous dis, foncez. Je vais continuer avec le teint. Il n'y en a plus beaucoup. Toujours le Catrice All About Matte. Si vous les trouvez encore, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'adore. J'adore. C'est un blush matte. Vous pouvez le mettre soit plus rosé, soit plus foncé. C'est le 10, le Love Rosy. Je vous en parle tout le temps. Il commence vraiment à se creuser. Mais un de mes favoris, vraiment, je n'aurais jamais pensé en l'achetant, qu'il serait aussi beau sur la peau. Il se fond comme un charme. La poudre, vraiment, vient déposer un voile rosé qui se fond avec toutes les autres matières. Il est soif. Il vous donne l'aspect peau de... Pas de bébé, mais... Ce teint rosé trop mignon, trop croquant, trop... Tu vois, le truc, je ne m'en passerai plus jamais. Je vais essayer de le retrouver. Mais en tout cas, c'est un de mes préférés. Il va bien falloir que je le lâche à un moment donné parce que c'est un des seuls que j'ai dans mon tiroir à blush pour le moment. C'est vraiment un gros coup de cœur et il va falloir que j'alterne parce que je voudrais en garder un petit peu. Mais en même temps, c'est un pur coup de cœur. Donc, si vous le trouvez, testez-le et dites-moi ce que vous en pensez parce que franchement, il est trop bien. Ensuite, un blush de chez Yves Rocher. On n'en entend pas beaucoup parler non plus. C'est celui-ci. C'est celui-ci qui est juste sublime aussi. J'adore. C'est le Illuminating Powder en teinte rose, la teinte 01. Et alors, ça vous donne un effet blush frais, highlighté quand même. Il vous donne l'effet highlighté quand même. Je crois que c'est celui que j'ai posé aujourd'hui. Je ne suis pas sûre. Attends, je réessaye. Oui, c'est celui que j'ai posé aujourd'hui. Il donne cet effet bonne mine. et en même temps, glowy qui fait la bonne transition entre l'highlighter qui est assez fort et le contouring. Je l'aime énormément. Il est très soif. Il est très beau. Même s'il est fortement marbré rosé, sur le teint, il est sublime. Je veux dire, on ne dirait pas qu'il est aussi beau dans le pan que sur le visage. Mais très frais aussi. Je ne sais pas. En ce moment, j'ai envie de printemps ou d'hiver. C'est le truc. Je ne suis pas normale, moi. Je suis à l'envers, toujours. Et vraiment, je vous le conseille. Cette poudre, elle est trop belle. Ensuite, est-ce que j'ai encore quelque chose pour le teint ? Il ne me semble pas. On va passer à un parfum. Oui, je sais, je ne parle jamais de parfum. Or là, ce n'est pas un parfum. C'est une brume pour le corps. Enfin bref, c'était Marie qui me l'a offert. Je l'adore, ma chérie d'amour. De la chaîne Mon Ange. Oui, je parle beaucoup du tubers aujourd'hui. Et c'est ma petite chérie d'amour. Elle me l'avait offert dans notre swap l'année dernière. Et je l'ai quitté, quoi. Donc là, cet été, je me suis calmée. Je lui ai dit, j'arrête. Parce que je vais le vider. Et je l'adore. Il est très bien. Il sent les fleurs. Oui, il sent les fleurs en même temps que la cerise. Et ça, c'est une odeur que j'adore. Bref, si vous pouvez le sentir chez Rituals ou chez Sephora, allez-y. C'est une pure dinguerie. Je crois qu'elle, elle me l'avait partagée parce que c'était un de ses favoris aussi. Et merci Marie parce que franchement, trop bien. Il sent trop bon. En plus, il tient bien sur moi. Donc, je suis non contente de l'avoir découverte grâce à toi. Ensuite, je vais passer à ces produits lèvres, voilà, que j'avais oubliés et qui sont revenus dans ma routine, n'est-ce pas ? Celui que je garde tout le temps dans le sac parce que quelconque maquillage, maquillage, oui, bien sûr, quelconque maquillage que je porte, ce gloss est sublime. C'est un gloss qui coûte cher. C'est un Yves Saint Laurent et c'est un, alors, je l'avais eu en solde, et c'est le Golden Gloss. En plus, c'est made in France. Il a un aspect un peu, comment vous dire ? Il faut que je vous le swatch. Il a un aspect un peu, déjà, j'adore le pinceau parce que vraiment, il est là, il est rosé avec des paillettes réfléchissantes. Il flatte toutes les carnations, il flatte l'incarnation de ma mère, n'est-ce pas ? Elle a voulu le même parce qu'elle l'a vu sur moi. Elle m'a dit, il est trop beau, vas-y, viens, on va l'acheter. Du coup, il y en restait un en solde, là où je l'avais acheté, du coup, on l'a fait vite, dans la journée, je crois qu'elle l'avait acheté. C'est un pêche avec des paillettes or, trop beau, il colle pas, il sublime la bouche, enfin, c'est un truc de malade. C'est vraiment un truc de malade. On dit, enfin, il y a des choses comme ça, quand elles sont pas portées, vous pouvez pas vous rendre compte. Là, j'ai pas retiré le gloss que j'ai maintenant parce qu'il est en train de me repuper les lèvres, quand même, attends. Non, je veux des lèvres pulpeuses, moi, tu vois. Donc, il est en train de bosser, là, donc je vais pas le changer. Néanmoins, celui-ci de Yves Saint-Laurent est juste sublime, je sais pas s'il existe encore. Mais alors, c'est une pépite. Ensuite, un autre gloss, le 3D Hydra Lip Gloss en teinte 27 de chez Kiko, que je vous ai présenté en alternative à ce gloss de chez Urban Decay pour ce make-up avec la Houda Beauty. Je sais pas si ça fait écho chez toi parce que j'ai sorti pas mal de choses en une phrase, tu vois. Il est très bien, il a des reflets argentés plutôt que celui-ci qui a des reflets rosés. Donc, très belle alternative, imagine-toi pour remplacer le gloss que je porte aujourd'hui. Je vais te faire un swatch. Il est très joli. Il est vraiment, mais il teinte légèrement, mais pas à outrance. Du coup, ça révèle la beauté naturelle de la lèvre et ça laisse un fini glossy pailleté très fin. Il est pas collant non plus. J'adore. Autant j'en ai plusieurs. Mais alors celui-ci, et en plus, il est souvent en rupture de stock parce qu'il me semble que je ne suis pas la seule à l'apprécier, n'est-ce pas ? Oui, effectivement, je pense que c'est un des best-sellers parce que la dernière fois, j'ai voulu en acheter un pour je sais plus qui. Et il était en rupture de stock. Donc, la personne ne l'a pas eu. Elle a eu autre chose à la place qui lui a fait plaisir, mais je ne sais plus pour qui j'ai fait ce cadeau-là. Bref, j'en fais tellement. Ensuite, un amor mat de chez Milani en teinte 10, adorable. C'est une teinte nude parfaite. Vraiment, parfaite. Quand je n'ai rien sur les lèvres et que je veux, voilà, vite fait, je dois mettre quelque chose, je mets ça. C'est une pure tuerie. Et les deux-là sont dans mon sac à main. Et comme ça, je mets celui-ci. Si je ne veux pas de mat, je rajoute ça dessus. Et franchement, c'est un combo que je garde tout le temps sur moi. Et je suis en train de le tilter, celui-ci. Vraiment, il est très bien. Il tient très bien. Il est confortable. Il n'a pas assez champ. S'il assèche dans tous les cas, je remets un gloss par-dessus. Et il tient vraiment bien. Sans parler du fait qu'il soit modérément à petit prix. C'est-à-dire que je l'ai trouvé en Belgique et il est plus cher qu'aux Etats-Unis. C'est-à-dire, Milanie aux Etats-Unis est une... Je ne sais pas si vous, c'est la même. Mais pourquoi est-ce qu'en France, on a tout plus cher ? C'est-à-dire qu'aux Etats-Unis, tu vois les produits... Enfin, quand je vois les vidéos, Superdrug, tous les trucs supermarchés, etc. qu'on a à disposition sur la chaîne américaine, je regarde les prix aux Etats-Unis et en France et tout est augmenté d'au moins 1, 2, voire 3 euros. C'est quoi cette blague ? Genre, un Milanie qui, aux Etats-Unis, coûte 5 ou 6 dollars, eh bien, moi, en Belgique, je crois que je l'ai payé 8 ou 9 euros minimum. Donc, voilà. C'est seulement ce que je dis, tu vois. Pourquoi on est discriminé ? Alors, encore heureux qu'aux V.I.B. Sales, ils n'ont pas les moins 25% qu'on a en France. Parce que les V.I.B. Sales, chez Sephora, en fait, pour les meilleures consommatrices, c'est 20%. Après, tu as les V.I.B. Rouge, c'est les plus grosses consommatrices. Elles ont moins 20%. Ensuite, tu as les V.I.B. Sales, c'est moins 10%. Non, moins 15%. Et les Blacks, je crois, ou les, je ne sais plus, les Golds, je ne sais plus, quelles couleurs il y a en dessous. Et c'est moins 10%. Donc, heureusement qu'elles n'ont pas ça, en plus des prix moins chers de Maybelline, L'Oréal et tout, qui sont vraiment moins chers. Enfin, vraiment, je suis blasée, quoi. On ne va pas épiloguer là-dessus, mais regardez les prix aux Etats-Unis et regardez en France, ou ce que vous pouvez trouver en France, et vous allez voir que, franchement, la dichotomie est quand même sacrément pointue, quoi. Je suis un peu blasée quand je vois. Tu te prépares à acheter un truc parce que tu sais que c'est dans les petits prix. Au final, tu arrives dans le truc, c'est un truc... Petit prix. Petit prix. OK, on n'a pas la même relation aux petits prix, quoi, tu vois. Ensuite, une pépite que j'ai trouvée sur ODM en Allemagne, c'est le Be Natural. Donc, c'est un baume à lèvres. Chez Be Natural. Coco Nia. Donc, Coco Vanille, voilà. Qui est 100% naturel. C'est made aux Etats-Unis. Made in the US. Et le premier ingrédient, c'est de la cire d'abeille. Et le deuxième, c'est de l'huile de coco. Donc, comment vous dire qu'au niveau compo, j'ai envie de vous dire, ça va. Après, il y a de l'huile de ricin. Donc, il n'y a rien d'autre de plus. Après, c'est des huiles et des extraits de plantes. Donc, il n'y a pas de conservateur là-dedans. Il n'y en a pas. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. Sur les lèvres, ça glisse. Ça répare. C'est embaumant. J'aime beaucoup. Je l'ai dans mon sac aussi. Et franchement, je vais le racheter. C'est sûr et certain. Et le Jelly Jungle de chez Kiko, qui était en édition limitée, je crois. Si vous le trouvez encore au solde, si toutefois, il existe encore. Je l'aime beaucoup. Je vais vous montrer un petit peu la tête qu'il a. Il est vraiment joli. Et il m'arrive de le porter très récemment en ce moment. En topper, en pas topper, en tout. On n'est pas peur. Et du coup, du coup, ouais. J'aime beaucoup. C'est frais. C'est nude. C'est irisé. C'est laqué. Beaucoup de sec, tu vois. Et ça te fait une bouche de fou. Quand tu sais bien l'utiliser en... En centre, en arcade... Enfin, arcade sourcilière, ouais. T'as l'arc de Cupidon à l'arcade sourcilière. Ma fille, aujourd'hui, t'es fatiguée. Ça se voit, d'ailleurs. Ensuite, pour les yeux. J'ai plein de choses à vous montrer. Je ne le présente plus. Mon goupillon P2. Ils sont en train de l'arrêter. Je suis dégoûtée. En teinte 20, médium. Que j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. C'est mon goupillon à sourcil. Il coûte 4 euros. Je suis blasée qu'il l'arrête. Si vous le trouvez chez Noz, parce que je crois qu'il y a du coup des déstockages et des arrivages chez Noz pour se débarrasser de la marque. Si vous trouvez ça, allez-y. C'est une pure tuerie. C'est mon incontournable. Je ne sais pas ce qui se passe. Je crois que chez DM, ils l'ont arrêté. Je n'ai pas vu la marque la dernière fois. Je n'ai pas fait attention parce que j'ai été tellement éblouie par d'autres choses chez DM que j'ai rempli le caddie et puis j'en ai oublié de regarder. Mais comment je peux oublier de regarder si mon P2, il est encore disponible ? Ce n'est pas possible. Eh bien, oui. Je suis une blonde. Moi, je suis un kinder. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Team kinder ? T'es blonde à l'intérieur. Ça a la surprise. Tu devrais te douter avec la mèche blanche que j'ai devant que je suis un kinder, moi, mince. Ensuite, je vous l'ai dit aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis motivée. Ensuite, mon eyeliner préféré de chez Lucky Fine qui n'est pas disponible en dehors de la box. Alors, Lucky Fine, je vais venir vous massacrer parce que cet eyeliner est très bien. Mais il faut le faire à l'unité. Je ne fais que ça, de demander à la marque de le sortir à l'unité, ce petit magique. Il est trop bien. Il glisse tout seul. Il est bien noir. Il tient bien. Pourquoi ? Pourquoi vous ne nous écoutez jamais ? Jamais vous nous écoutez. Pourquoi vous nous envoyez des produits si vous n'écoutez jamais ce qu'on a à dire ? Donc, je les ai saoulés. Je vais les saouler. J'espère que Marie, mon ange, les saoulera. J'espère que Fashion Barbie va les saouler aussi parce qu'elle l'aime beaucoup aussi. Et voilà. Il faut qu'on se batte pour avoir cet eyeliner en vendu tout simple parce qu'il est vraiment très, très bien. Ensuite, de G-Cat, c'est un Pro-Define Eyeliner en teinte blanc qui est le 101, le Clean White. Celui que j'utilise dans beaucoup de mes vidéos en ce moment. J'aime beaucoup. Ça ouvre le regard. Enfin, c'est une des techniques make-up pour ouvrir le regard. Il est crémeux. Il tient vachement bien. Je l'ai eu dans une Sweet Sparkle Box. Le Sweet Sparkle Box reste une box que j'adore vraiment de tout mon cœur. Elle est à 15 balles. 14,90 dollars. Frais de port offert à 15 euros. Enfin, à 15 dollars, je sais. Je sais. Ils ont fait exprès. Mais bon, vous avez un shop à côté. Vous pouvez retrouver d'autres produits. Donc, c'est relativement facile. Voilà. Donc, c'est une box à abonnement. Enfin, tout bien, quoi. Comme d'habitude. Mais c'est une box qui vaut largement la peine. J'ai trop de favoris qui viennent de cette box. Sweet Sparkle Box. Franchement, je ne fais... Enfin, voilà. Je vous l'ai rabâché beaucoup l'année dernière. Je ne voulais pas trop le faire cette année. Mais je suis obligée, en fait. parce que j'ai ça. J'ai le blush Wet n' Wild que je suraffectionne. Le Apricot in the Bloom. Avant que Wet n' Wild je puisse le trouver aux alentours de chez moi. Je l'avais reçu. J'avais aimé. Il y a plein de trucs que je vous sors derrière les fagots qui viennent de cette box que j'ai adoré, que je réutilise, que j'adore. Enfin, voilà. Et donc, G4 est une marque qu'on ne trouve pas en Europe, je crois. Parce qu'en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et en France. Je ne l'ai jamais vue. Donc, voilà. Une petite pépite. Et en plus, G4 est pas cher. Je crois que c'était aux alentours de 6 dollars quelque chose comme ça. C'est pas une marque très très chère. Bon. On va passer à NYX. Les Glitter Primer ils me suivent partout. Ils me suivent partout. Pendant un moment, j'utilisais le Sephora mais là, effectivement, dans mes tiroirs et tout et tout. Comme je vous ai dit, j'ai fait une rotation. Du coup, le Glitter Primer que j'utilisais pas mal plus que ça devient mon favori du moment parce que il fait tenir très bien les glitters. Voilà. Il a très bien fait tenir ressorti le glitter de la palette ou de la beauty. Franchement, un bonheur. Il est vraiment performant. Donc, je vous le conseille. Plus ou moins un petit prix parce que je crois qu'il a... Enfin, bref, NYX est en train d'augmenter ses prix-là. Ils sont en train de nous faire comme Kiko. Je sais pas ce qu'ils sont en train de goyer. C'est comme la Glitter Goal, la palette de glitter. J'ai vu sur Instagram une fille que je suis, je sais plus qui, j'ai oublié, qui avait glané la palette Glitter Goal pour 29,90€. Alors que moi, la semaine d'avant, je suis allée en boutique NYX. J'ai acheté les glitters, les foils, les palettes de foils à 14,90€. Quand je suis passée devant la Glitter Goal, j'ai dit, putain, 39,90€. Il y a 10€ d'écart. Qu'est-ce qu'ils ont foutu ? Je n'ai pas yo-yoté. Je n'ai pas yo-yoté parce que je la voulais tellement. J'ai dit, 40 balles dans une palette comme ça, je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Il y a 8 glitters à l'intérieur. Tu ne mets pas 40 balles là-dedans. Et là, je n'ai pas 29,90€. Est-ce que c'est moi qui ai rêvé ? Non, je ne pense pas parce que tu ne rêves pas sur des produits qui te font sortir les yeux des orbites. 40 balles pour des glitters pressés. Non, tu vois. 29, c'est déjà mieux. Je vais peut-être me repencher sur la question vu que les glitters, je les adore. J'ai tous les couettes de Noël de l'année dernière et ils sont dans mon trolley de week-end parce que c'est le week-end que je mets plus de paillettes. Du coup, j'ai toutes mes paillettes dans mon trolley de week-end. Il faudrait que je vous le filme d'ailleurs parce qu'il a updaté depuis. J'ai fait tourner aussi. Ensuite, chez Sephora, le call waterproof donc le crayon contour yeux 12 heures que j'avais eu en solde et il est en teinte black. Je ne sais pas trop mais il est pailleté. Alors, les paillettes ne se voient pas ni dans le... Enfin, elles se voient à l'œil nu mais des traits prêts. Sur les yeux ne se voient pas. Devant la caméra ne se voient pas particulièrement. Elles sont de couleur grise mais bon, ça ne gêne pas. Il tient très bien. C'est celui que j'ai en muqueuse. Il ne transfère pas sur la muqueuse inférieure. Très bon produit. J'aime beaucoup. Il ne se mudge pas. Donc, je n'ai aucun problème à le recommander parce que vraiment, petit prix en solde, vous pouvez trouver. tous les ans, ils vous mettent ça en solde donc pas de problème. Ensuite, le mascara de chez Essence Lash Princess que j'aime énormément. Là, il a commencé à sécher donc il est parfaitement pour... Enfin, il est bien pour mes cils. Je peux vous le conseiller. Petit prix aussi, il vaut la peine. Moins de 4 euros. Je ne sais plus si c'est 3,95 je crois. Mais voilà, il vaut la peine d'être survolé, testé, essayé. Pour ce prix-là, j'ai envie de vous dire, il fait très bien le job. En plus, c'est une brosse qui a une pointe plus fine. Vous verrez. Du coup, pour attraper les petits cils en dessous les yeux, c'est très pratique. Et la formulation est pas mal non plus donc du coup, je vous le conseille. Alors oui, je vous le conseille de cette vidéo qui est longue. Il me reste 2 produits à vous présenter. Je pense qu'on ne va pas abuser. Le produit que je vous ai présenté dans un haul de chez Félunic, je crois. Oh, j'en fais tellement des hauls que je ne me rappelle même plus de où j'achète quoi. C'est de chez Barry M. C'est des holographiques à shadow topper. Et je l'ai posé... Alors, j'ai fait un make-up avec cette palette Jackie Aina et Anastasia Beverly Hills. Voilà. Et j'ai utilisé un topper mais à l'heure, ouf, il est vraiment canonissime. Il faut que vous voyez ça parce que franchement... Mais alors, il se met au-dessus d'un phare. Voilà. Il est verdâtre, doré, bleuté. On ne sait pas trop mais alors, j'ai adoré. J'ai adoré ce topper. Vraiment, il... Il rehausse le make-up en fait. Il rehausse vraiment l'effet. Mais là, ça ne rend rien en swatch parce que le make-up n'est pas réalisé. Je vous avoue que sur la paupière, c'est une pure bombe. Et d'ailleurs, j'ai une autre version. Donc celui-ci, c'est le Supernova, le numéro 1. Et j'ai la version numéro 2, le Astéroïde. et l'autre a des reflets bleus que j'ai utilisé pour un make-up avec la... la tarte, je crois. Et pareil, là, les reflets bleus. Enfin, j'aurais même pu l'utiliser aujourd'hui mais restons sur nos acquis. Et franchement, ce sont des très beaux toppers de la marque Bariem. Je ne connaissais pas du tout cette marque et comme ça, ils n'ont pas l'air mais je vous avoue que sur les yeux, ils ont un rendu de malade mental. Et donc, la dernière, le dernier favori du mois, c'est Anastasia parce que effectivement, je l'ai utilisé pour faire un maquillage de fou furieux que j'ai beaucoup aimé et en fait, tu as l'impression que je n'ai quasi pas touché les fards parce que le pinceau, j'effleure le pan et tu as assez et tu as l'impression qu'elle est vierge de toutes à part celle-là où je me suis un petit peu acharnée dessus mais c'est normal, c'est des irisés un peu crémeux. Néanmoins, les mat, tu as l'impression que je ne les ai pas touchés qui sont vierges alors que tu as juste à passer juste un petit peu dessus, à tourner ton pinceau dedans. Enfin, c'est la qualité Anastasia quoi, clairement. Après, bon, je vous avoue que la dernière nouveauté, la Carly Bible me faisait de l'œil. j'ai préféré la Houda parce qu'il y avait plus en colorimétrie que la Carly Bible qui était un peu plus compliqué pour moi à porter parce qu'il y a vraiment des couleurs assez que je ne porte pas d'habitude en fait. Je crois qu'il y a un rose assez bébé, chose que je ne porte pas donc je préfère les roses qu'il y a dans la Houda mais bon, celle-ci, voilà, Anastasia, c'est vrai que tu payes le prix mais tu as quand même une qualité. C'est comme les Natacha des Nona, tu sais très bien ce que tu achètes même si... Alors, ils nous ont bombardés. Alors, par contre, c'est quoi ce délire Anastasia en fin d'année ? Tu nous as sorti celle-ci, tu nous as sorti Carly Bible et tu nous as sorti trois Norvina énorme palettes mais tu crois qu'on a le budget à Rothschild ou comment ça se passe Anastasia là ? T'as cru que... T'as cru comment que ça se passait quoi ? J'ai jamais vu sortir autant de palettes de ma vie de YouTube. Ça fait six ans que la fille elle est là, tu vois que je regarde que les sorties, les machins, j'ai jamais vu autant de palettes en fin d'année comme ça sortir. On ne peut pas, en fait, on ne peut pas, on est obligé de choisir. On est obligé de choisir. Tu ne peux pas tout acheter. Enfin, pour moi perso qui achète parce que clairement je ne suis pas sponsorisée et je ne suis pas les géris Sephora qui reçoit les gros sacs tu sais de sorties là tu vois ? Sephora mène bien mais que quand ça va dans un sens, tu vois ? Quand c'est le sens de je sors la carte bleue pour les soirées de gogne ou ton nom pour 400 balles quoi. Non, il faut arrêter de nous sortir et nous pondre des nouveautés parce que nous on ne va plus pouvoir à un moment donné voilà quoi. Donc moi, j'essaye de calibrer en fonction de mes goûts pour pouvoir faire des make-up qui vous plairaient. Donc dites-moi quelle palette vous aimeriez voir sur cette chaîne ? Ne me sortez pas les Normina à 70 balles parce que les trois je ne vais pas pouvoir les acheter. En plus, il n'y en a qu'une qui me plaît c'est la orange. Vous savez, celle où il y a les oranges et les verts je crois dedans. Donc il n'y a que celle-là qui me plaît. Les autres, je trouve qu'effectivement je ne les utiliserai pas donc ce n'est pas la peine. Là, j'ai récemment acheté la Tati Beauty. J'attends qu'elle arrive parce que franchement, ça fait depuis le 25 octobre que j'attends. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Je vais peut-être faire un coup de gueule dans une autre vidéo. Là, j'ai juste envie de me faire rembourser mon Paypal qui est déjà débité de mon compte mais la palette elle est toujours en transit. Ça fait depuis le 1er novembre qu'elle est bloquée aux Etats-Unis dans le dépôt UPS où ils ont juste pondu un numéro comme ça pour te rassurer et dire qu'elle était partie. En fait, elle n'est pas partie du tout. Donc là, Tati, je suis très en colère. Bref, je vais arrêter là. Je vous ai présenté plein de choses. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À me mettre un like si vous avez aimé. Et puis, pour le reste, juste à vous dire que je vous aime à la folie, que la vie est malheureuse et qu'on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous mes amours. Ciao, ciao !